Musique Bonjour, bienvenue ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une dixième vidéo, une dixième capsule. Cette fois-ci, la question est pourquoi est-ce que ce n'est pas nécessaire d'être en couple pour suivre le programme. Le programme Montez au septième ciel. Plusieurs me posent la question, c'est très pertinent de poser la question, parce qu'on joue dans la sexualité, on est dans le corps, on est dans les sens, on est dans le plaisir, on est dans l'acceptation du corps. Mais non, ce n'est pas nécessaire d'être en couple pour suivre le programme. Pourquoi? Mais parce que j'ai pensé ce programme-là justement, afin que chacun puisse se reconnecter à soi par ses sens. Et c'est une question d'individu, parce que l'intimité, le plaisir, l'expérience, ça passe d'abord par soi, ça passe par moi. C'est juste par la suite que je vais pouvoir amener cette expérience-là dans la relation de couple. Et ça va me permettre à ce moment-là de pouvoir faire preuve de complicité. Ça, on le démontre, on le travaille énormément, comment embarquer, comment faire vivre, comment nourrir la complicité dans un couple. Et ça, c'est toutes des occasions de pouvoir mettre ce genre d'application-là à l'épreuve. J'en ai parlé d'ailleurs dans une autre chronique. Donc, que vous soyez seul ou que vous soyez en couple, ça importe peu, l'expérience va être bénéfique pareil. Parce qu'on considère quand même que la moitié de la population du Québec est célibataire. Puis que ceux qui sont en couple, présentement, ont quand même beaucoup de difficultés à se connecter à l'autre. On est seul, même si on est en couple. Donc, c'est important d'adapter les exercices pour toute situation. Puis de toute façon, même si vous êtes en couple, pour obtenir le maximum de bénéfices, vous allez devoir faire les exercices en individuel, en solo d'abord, avec vous-même, pour le ramener ensuite dans la relation. Donc, pour ceux qui sont célibataires, lorsque vous aurez vécu l'expérience de faire ces exercices-là seul, et que vous allez vouloir les vivre avec une autre personne, il sera toujours temps de le faire. Puisque vous avez toujours accès à la formation en tout temps, à vie par après. Donc, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de rush. C'est sûr que si vous êtes en couple, vous avez l'occasion de, un, le faire avec vous-même, et plus, tout de suite, l'emmener dans la relation de couple. Mais comme je vous dis, c'est d'abord une relation à soi que l'on emmène ensuite en relation avec l'autre. Demain, demain, je vais vous expliquer pourquoi c'est nécessaire de montrer le chemin du cœur et des sens au masculin. Je n'ai pas dit l'homme, j'ai dit au masculin. Ça aussi, on travaille ça dans « Monter au septième ciel », notre côté féminin et notre côté masculin. Donc, on va commencer tout de suite. « Pourquoi c'est nécessaire de montrer le chemin du cœur et des sens au masculin ». En attendant, je vous invite à aller visionner les liens que j'ai mis, en tout cas que je vais mettre en bas de la vidéo, pour la vidéo de présentation et le webinaire pour « Monter au septième ciel ». Sur ce, moi, je vous dis bye bye et à demain pour deux autres capsules, deux autres vidéos. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada